... Donc, effectivement, je vais essayer de voir si on peut faire manger des cubes à un éléphant ou est-ce que les éléphants mangent des cubes. Je vais expliquer un petit peu le côté cube après, mais pour ceux qui sont déjà un peu dans l'analyse de données, dans le data mining, ça devrait venir tout seul. Pour les autres, ça va devenir de plus en plus compréhensible au fur et à mesure que je vais défiler dans les slides. Mais le titre m'a plaisé beaucoup, j'avais envie de faire quelque chose un peu dans ce genre-là. Donc, je m'appelle Serge Villemin, je travaille pour la seconde quadrante. On est une société de service qui fait principalement de l'expertise du développement de PostgreSQL, mais également du support de l'administration à distance et de la formation. Et on est sponsor du projet PostgreSQL grâce à nos participations. Donc là, j'ai mis juste quelques extraits sur la dernière version, mais ça fait plus de 15 ans qu'on fait du comité dans PostgreSQL, donc forcément, il y a beaucoup plus de choses. Là, j'ai essayé de voir un peu ce qui était un petit peu en lien avec le sujet du jour, à savoir l'analyse de données, le data mining. Et en particulier, il s'avère qu'on a eu des projets de recherche ces dernières années qui nous ont permis de faire avancer pas mal de choses là-dessus, depuis les blocs Range Index, l'amélioration des statistiques et l'optimisation des performances des Data Warehouse. Alors déjà, pour ceux qui voudraient aller faire autre chose maintenant, les éléphants mangent des cubes. On le voit, il en mange un là à ce moment. C'est un cube de glace. En fait, il le casse, il lui fait un petit morceau, puis après il le mange où il se rafraîchit avec. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Je ne savais même pas que c'était possible. Bon. Le point, c'est de parler de cubes. En fait, je vais parler d'analyse de données, donc de grosses, potentiellement de grosses volumétries, certes, mais en fait, je vais plutôt faire une présentation un petit peu générique sur les différentes étapes ou les différents éléments à prendre en compte quand on travaille avec PostSql, ou les différents éléments qui peuvent être intéressants quand on travaille avec PostSql et qu'on veut faire de l'analyse de données. Alors, tout d'abord, ça se recoupe un petit peu avec ce qui a été dit précédemment déjà, en fait. Le stockage, donc les buffers, les pages de données, ce qui a déjà été évoqué par Vic et d'autres ce matin. Voilà, donc le stockage. Alors, on a des pages de 8 kHz, ça a été évoqué déjà. Effectivement, on peut les recompiler et puis dire, « Moi, je travaille avec des pages de 64 kHz » ou encore des plus grosses pages. On a à l'heure actuelle un retour assez faible sur l'intérêt que ça peut porter et sur, effectivement, le gain de performance qu'on peut tenir avec ça. Donc, si vous avez des métriques personnelles ou d'entreprise et que vous pouvez les partager, allez-y. Ça sera toujours intéressant pour l'ensemble des utilisateurs. Parce que ça fait quand même partie des travaux de recherche. C'est de voir quand on fait évoluer la volumétrie des pages, la volumétrie des segments de changement de transaction, qu'est-ce que ça va changer dans nos performances, surtout sur du gros volume comme ce qu'on va évoquer là. Un autre point important, c'est qu'en fait, la taille maximum des lignes maintenues dans les pages données de PoserSQL, elle est liée au volume de cette page et actuellement est de 2 kHz. Alors, on peut avoir des lignes qui sont beaucoup plus grosses que 2 kHz, mais ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir stocker jusqu'à 2 kHz dans ce qu'on appelle le heap, la page principale, donc dans le fichier principal, et que tout ce qui va déborder, tout ce qui serait trop gros, va être éventuellement compressé, mais en tous les cas mis en dehors dans une autre table, dans un autre système de table qui s'appelle les tables toast, et qui permet du coup effectivement d'enregistrer toutes les données à taille variable. Donc dès que vous avez un champ texte ou quelque chose qui est dynamique, un byte ou que sais-je encore, il va potentiellement être inscrit dans les tables toast, mais ça veut dire à ce moment-là qu'on est dans un nouveau fichier, dans de nouveaux blocs de données, dans de nouvelles pages. Donc effectivement, même dans un Data Warehouse, il pourrait être intéressant de se poser la question de si on veut ou non permettre au système, non pas de créer des tables toast, mais est-ce qu'on veut mettre en place une table qui va favoriser l'utilisation des tables toast, ou éventuellement quelle stratégie de stockage on va vouloir définir. Je ne vais pas aller très 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 loin dans les détails, juste vous ouvrir sur ce qui est possible de faire. Donc je vous invite éventuellement, si vous êtes concerné par ça, à aller regarder la documentation de Pense SQL, qui est très complète, comme l'évoquait Daniel, et regarder quelles sont les différentes méthodes de stockage qu'on peut obtenir, compression, non-compression, out-of-line ou dans la table principale, pour faire en sorte qu'après, effectivement, dans le processus d'un Data Warehouse, on puisse potentiellement ne pas avoir à lire des données et à les assembler au sein de la même ligne à partir de plusieurs fichiers différents, mais de lire peut-être qu'un seul fichier, ce qui sera probablement plus efficace, puisque ça va diviser les IOs par au moins deux. Dans une table toast, on peut stocker une colonne jusqu'à 1 gigaoctet. En gros, c'est lié aux 32 bits, c'est assez historique, et on n'a pas encore eu le besoin d'aller au-delà d'un giga. Lorsqu'on va au-delà d'un giga, d'une part, on n'est peut-être plus dans une problématique de Data Warehouse, parce qu'on est plutôt dans une problématique de « je stocke un génome » et on peut l'adresser avec d'autres stratégies, comme les larges objectes. Ceci étant, on est du coup, qu'on soit dans l'analyse de données, donc OLAP, Online Analytical Programming ou de l'OLTP, donc plutôt de la petite transaction qui travaille sur un ID, on va avoir la même stratégie dans le sommet d'informations, dans les pages, dans les tables, tout fonctionne pareil. Par contre, on va éventuellement avoir des options, des commuters pour changer, nous, les stratégies par rapport à ce qu'offre POS SQL par défaut. En réalité, quand on fait une table, il n'y a pas qu'un seul fichier. C'est vu comme étant une seule entité, une seule table, que ce soit une table avec du toast ou du direct, mais qu'en fait, on parle d'index, de la partie heap, donc la table principale ou la table toast, on va à chaque fois avoir des découpages par segments. Un segment, ça va être pour ces fichiers-là, ça va être des segments de 1 giga octet. Là aussi, c'est historique, ça correspond à l'imitation 32 bits des systèmes qu'on avait à l'époque. Donc, on avait un bit qui était utilisé pour une parité et les 31 bits restants pour créer un fichier d'un giga. Donc, ils sont tous chaînés les uns aux autres. Donc, par rapport à ça, il y a effectivement, même pour revenir par rapport au partitionnement qu'on évoquait précédemment, pas mal de stratégies de développement qui existent et qui sont déjà exposées au niveau théorique par rapport à POS SQL depuis de nombreuses années, qui consisteraient à supprimer purement et simplement le partitionnement, qui n'est après tout qu'une optimization qu'on laisse le DBA faire quand le moteur n'arrive pas à la fournir par lui-même. Il serait parfaitement intéressant de pouvoir réussir à faire en sorte qu'on soit capable de dropper et de supprimer directement un fichier faisant partie d'une table de 1 giga octet sans forcément avoir besoin de réécrire tout ce qu'il y a autour. Et c'est le problème qu'on peut adresser, en particulier avec un axe brin qu'on verra après. Toujours pour le stockage, on a aussi des wall qui ont été évoqués également. Les wall size, donc le segment, en fait, wall, fait par défaut 16 méga octets. Là aussi, il y a des travaux intéressants à faire en test, en performance par rapport aux différents projets. Si on augmente la taille de ces journaux de transaction et qu'on passe 16 méga octets à 64 méga octets ou 128 méga octets, est-ce qu'on peut obtenir un gain en performance ? Alors, c'est des travaux qui sont intéressants parce qu'effectivement, on a des fois des transactions qui sont vraiment très volumineuses, qui vont générer plusieurs journaux wall, plusieurs segments wall, et voilà. Alors, il y a déjà pas mal de tests faits là-dessus. Là, par le temps, ça ne change pas grand-chose parce que finalement, PostSql utilise un pool de fichiers wall qui va réexploiter ensuite et il va tourner dessus. Il ne va pas s'amuser à supprimer les fichiers, il se contente de réécrire par-dessus à chaque fois. Et il faut voir qu'au niveau import de données, chargement de données, ce qui est dans les opérations les plus coûteuses, finalement, c'est d'augmenter la taille d'un fichier ou de créer un fichier. Donc, l'augmentation des walls à 64 méga octets peut être intéressant quand effectivement, on a un process où on va très souvent créer des nouveaux fichiers wall et qu'à ce moment-là, on veut que ça aille plus vite et donc ne pas créer plus de fichiers que nécessaire. Ça a été évoqué, donc je n'en parle pas. Il y a les wall buffers qui peuvent permettre de faire le tampon avant d'écrire sur les disques. On a le full page white qui a évoqué Vic et qui effectivement fait que dans un chargement à un site de données dans un monde de l'app, potentiellement, on va effectivement, je ferai dans ce checkpoint, charger, même si on n'a inséré qu'une seule ligne, on va mettre tout le bloc de données qui a été modifié dans les walls. Donc là aussi, on a potentiellement un gros volume qui peut arriver dans les walls et qu'on va potentiellement chercher à juguler. Il y a différentes stratégies. On peut supprimer et mettre full page white à off. Ce n'est pas absolument inenvisageable. Le point intéressant, ce que disait Vic, c'est que le full page white nous protège de ce qu'on appelle les turn pages, les pages à moitié écrites, et que ça, PostSql, par défaut, ne le fait pas. C'est-à-dire que cette optimisation, ce paramétrage full page white, c'est vraiment pour se prémunir des défaillances des systèmes d'exploitation ou des couches disques ou SAN ou autres. Si vous êtes particulièrement sûr ou que vous voulez faire un chargement très massif, très important, être plus rapide et générer moins de walls, mettez le full page white à off, ça ira nettement mieux. Donc, réactivez-le après parce que ça correspond quand même à une mesure qui permet de se protéger assez efficacement en cas d'afférence bas niveau. Il y a un autre point aussi qui a été rajouté en 9.6, je crois, ou peut-être avant, c'est la compression des walls. Donc là aussi, ça peut... des full page white dans les walls. Donc ça veut dire que nos pages de 8 kg octets, potentiellement, on va les compresser pour que ça prenne moins de place. Plus de consommation de CPU, moins de disques. Alors, forcément, tout ça, si on a des data barrows qui font 1 ou 2 ou 10 gigas, c'est pas très très important dans l'absolu, on va réussir à s'en sortir et tout ce qui est par défaut. Quand on commence à parler de dizaines de teraoctets, là, ça devient intéressant de voir si on n'arrive pas quand même à optimiser un petit peu plus les choses plus finement. C'est dans ces contextes-là que ça se présente. Pour faire de l'analyse de données avec PostgreSQL, donc on a cette partie stockage, et puis on va avoir une partie très importante qui est la statistique. Donc dans PostgreSQL, comme dans, sûrement, d'autres systèmes, on a une solution pour extraire des échantillons représentatives des données pour voir un peu comment ça se distribue dans la base donnée, dans notre table. Comment est-ce qu'on va pouvoir... Quelle est notre vision, quel est notre sondage, en fait, de la base donnée ? Donc les statistiques, ça permet après de faire efficacement des tris sur des couleurs, sur la taille, de compter des objets, etc. Parce qu'on aura déjà une idée, peut-être un peu floue, peut-être un peu vague, mais quand même en général, avec un taux de précision qui est assez fort, du nombre de lignes qu'on va effectivement récupérer ou du volume du calcul qu'on va être amené à faire, juste grâce aux statistiques qu'on aura déclenchées. Alors du coup, vous connaissez tous, je suppose, Analyze. Alors fréquemment, on parle de Vacuum Analyze. Vacuum Analyze sont des opérations qui n'ont rien à voir. Elles ne font pas du tout la même chose. Vacuum, c'est du nettoyage de fichiers. Analyze, c'est de la collecte d'informations sur les contenus des tables. Mais on fait les deux souvent en même temps, parce que comme les deux touchent au fichier, autant faire deux en même temps. Voilà. En quand on est en opération manuelle, comme sur l'étape temporaire. Par défaut, on va donc avoir un défaut de cette target qui est de 100. Ça veut dire que quand on fait un analyse d'une table, pour chacune des colonnes qui contient un type de données qui peut avoir un échantillon statistique, parce qu'il existe des colonnes sur lesquelles ça n'a aucun sens, mais sur celles qui ont un sens, on va externaliser, on va avoir du coup un histogramme et on va avoir 100 valeurs prélevées qui vont représenter le mieux possible le contenu de la colonne en ayant une vision sur la fraction nulle, la distribution des données, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont ordonnées selon un ordre logique qui leur correspond physiquement, ou est-ce qu'elles sont complètement désordonnées au niveau du stockage disque ? En gros, c'est des lignes qui vont de 1 à 1 000. Si dans mon disque c'est écrit aussi de manière séquentielle de 1 à 1 000, ça veut dire que mes trilles ne vont me coûter rien du tout. En lecture directe de la table, j'aurai déjà tout qui sera normalement à peu près dans le bon ordre, très peu de travail. Si à l'inverse, je me rends compte au niveau stade que mes lignes de 1 à 1 000, elles sont au niveau disque inscrite 500, puis 100, puis 800, puis etc. On va être complètement désordonnées, les trilles vont être beaucoup plus coûteux. Donc ça, on arrive à l'évaluer en avance pour justement voir comment est-ce qu'on va travailler nos données après. Ce paramètre est global, des fois le set serguette, on peut le surcharger pour chacune des colonnes de chacune de vos tables, de vos bases données. Donc, c'est vrai que dans le monde OLAB, c'est rare qu'on ait besoin de le refaire par colonne, mais toutefois ça peut se produire quand on a des colonnes qui sont vraiment très très mal distribuées. On va vraiment augmenter potentiellement à 500, 1000, le nombre de stats. Il faut voir que dans un modèle OLTP, augmenter trop les statistiques, ça peut devenir coûteux parce que la planification des requêtes, c'est-à-dire l'étape que j'ai expliquée juste après, où on va vérifier comment est-ce qu'on exécute notre plan de notre requête, va devoir prendre en compte ces statistiques. Plus on a de statistiques, plus la planification va coûter cher. Mais dans un monde OLAB, où en fait nos requêtes vont souvent durer, peut-être quelques secondes, mais des fois plusieurs minutes, dizaines de minutes, plusieurs heures, on n'est pas à quelques dizaines de millisecondes ou centaines de millisecondes pour avoir la requête qui soit la plus optimum possible. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, ça marchait bien tout ça jusqu'en 9.6, et c'est assez pratique, mais j'ai déjà évoqué dans d'autres conférences le fait que ces statistiques nous posent problème parce que PostgreSQL, jusqu'à 9.6 inclus, n'est pas capable d'appréhender des statistiques qui seraient entre plusieurs colonnes. Ou alors il faut utiliser des débrouilles à base d'utilisation des syntaxes brins ou autres, mais globalement, si on a deux colonnes A et B, on ne va pas avoir pour PostgreSQL une liaison possible entre A et B. Il y aura deux choses qui est vraiment distinctes, et quand on va faire des requêtes dessus, il ne pourra pas voir si elles sont liées d'une quelconque façon. Ce problème se retrouve aussi avec les caractéristiques d'unicité. Quand on fait l'analyse, on voit aussi pour chacune des colonnes le nombre unique, le nombre de valeurs uniques de chacune des colonnes. Ça, historiquement, c'est relativement facile d'avoir des erreurs, surtout sur des tables qui sont très volumineuses, et donc à ce moment-là, on peut manuellement faire un alter table et faire un set n distinct égal, ce qui est un des très rares cas dans PostgreSQL où on peut de manière figée définir une option statistique, et c'était utilisé comme ça précédemment. Dans la version 10, on a exclu un nouvel ordre qui s'appelle Créer Statistique et qui permet justement de forcer le moteur, lorsqu'on fait l'analyse, à prendre en compte des nouvelles statistiques que nous, on sait être pertinentes. Par exemple, si on a une table A avec deux colonnes AID et OTHER et qu'elles sont complètement corrélées, ces deux colonnes, il va être très intéressant de réussir à créer des statistiques qui vont associer ces deux colonnes-là, de manière à ce qu'ensuite, quand on va faire des requêtes qui vont utiliser ces deux colonnes, le moteur sache évaluer correctement le nombre de lignes qu'il va récupérer. Donc ça, ça existe à la fois pour le côté évaluation de nombre de lignes renvoyées avec le dependencies, mais également lorsqu'on va être sur des grosses jointures, avec des tables de hash, etc. que je vais évoquer après, si on a des erreurs sur le nombre de verres distinctes, là aussi, on va avoir des débordements et ça va être très coûteux. Donc on peut aussi, au lieu de faire un alter table set and distinct, on peut essayer de favoriser le moteur à voir quels sont les nombres d'uniques qu'on a, même sur un couple ou un triplé ou plus de colonnes de notre table. Ce qui s'avère aussi assez pratique. Donc ça, c'est dans la version 10 et pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont avec la version 10, plein de choses super intéressantes, de la réplication logique, plus de paralysation dans les requêtages, plein de choses super chouettes. Pour le monde de l'app, je pense que créer des statistiques, c'est quelque chose qui va absolument être décisif. Parce que ça permet effectivement de se dire, ou comment dire, de dire aux utilisateurs habituels d'autres SGBD qui aimeraient bien mettre des hints, oui, mais là, je n'ai pas de hint, ce n'est pas grave, on peut créer des statistiques et ça fera la même chose. Sauf qu'en plus, ça sera pérenne. Toutes ces statistiques sont donc prélevées au moment où on a l'analyse ou l'auto-analyse. L'auto-analyse, c'est une opération qui par défaut, lorsqu'on a eu 10% de modifications dans notre table, que ce soit de l'insert, de l'update, de l'utilité, ou quoi que ce soit, va se déclencher et va faire une mise à jour des stats. Voilà. Alors là aussi, potentiellement dans du monde de l'app, si on a des tables qui font 500 millions, 800 millions de lignes, excusez-moi, j'ai été troublé parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes et je n'avais pas l'impression que j'avais qu'une demi-heure. Donc, je vais accélérer. Excusez-moi. Hop. Je switch. Donc, les statistiques, elles sont enregistrées dans la table, pardon, dans la table, dans la vue PG... il y a une vue un peu compliquée à lire qui s'appelle PG-statistics, qui contient vraiment tous les détails. Il y a une vue qui est dessinée qu'au DBA ou à l'humain, on va dire, qui est PG-stat, et qui permet vraiment de voir qu'est-ce que le moteur connaît de la distribution de nos données. Donc, je vous invite éventuellement à la consulter à l'occasion. Vous verrez que, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre table, vous allez regarder ce qu'il y a dans PG-stat, et normalement, vous aurez quelque chose qui sera en adéquation. Tout ça, ça va servir à PostSql pour faire de la planification, en particulier avec des cubes, et vous le savez, on peut faire du SQL assez complexe, des fois des requêtes très alambiquées, donc PostSql, lui, il va démêler tout ça et essayer d'optimiser les requêtes. Alors, tout à l'heure, je parlais à Amélie avec des participants de la conférence qui disaient qu'effectivement, ils travaillaient aussi sur l'optimisation de cette structuration des requêtes, mais PostSql, il fait déjà un bon travail là-dessus, qui est toujours amélioré, mais qui est déjà assez puissant, et dont le but est effectivement de se servir des statistiques, c'est-à-dire lorsque je vais faire une jointure entre deux tables, que je fais une intersection de deux tables, comment est-ce que PostSql va pouvoir faire ce parcours ? Il va pouvoir lire de manière séquentielle l'une et l'autre table, ou lire l'une et l'autre table avec X ou Y index qui seraient présents. Donc, on a plusieurs façons d'accéder aux données qui sont vraiment très bas de niveau, séquentielle scan ou index scan, ou index en e-scan, ou bitmap index scan. Mais là, on reste dans le bas niveau, et après, on va devoir associer ces choses-là. Dans PostSql, ça se fait un peu comme ça, soit avec des nested loops, donc là, c'est vraiment le bouclage standard applicatif, je fais une boucle imbriquée pour récupérer tous mes éléments. Effectivement, si mon nombre de valeurs distinctes est quand même faux, et que j'avais prévu récupérer 10 lignes, et que finalement, je récupère un million, le nested loop va être beaucoup plus coûteux que prévu, et ça va exploser au niveau des performances, ça ne sera pas du tout chouette. On va trouver une autre solution dans PostSql, qui est le hash join, qui lui, par contre, va justement beaucoup plus considérer le nombre de valeurs uniques, va préparer une table de hash, de lookup, qui va être taillée en fonction de ce nombre de valeurs uniques, et pourrait associer du coup le contenu de nos deux tables. Enfin, il va peut-être choisir aussi, tout simplement, parce qu'on va récupérer toutes les tables, de les lire directement, et de faire directement un merge join. Cette décision entre le merge join, le nested loop, et le hash join, elle se passe vraiment sur le nombre de valeurs distinctes, et sur la présence d'index qui soit donc du coup déjà ordonnée, ou sur des données qui sont physiquement ordonnées sur les disques. Si effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, toutes nos lignes, elles sont dans le bon ordre physiquement, si on n'a fait pas en plein cluster sur notre table selon l'index, alors effectivement, le merge join qui est présent ici, ne sera pas forcément coûteux, parce qu'on aura déjà des données ordonnées. Donc ça ne va pas nous coûter cher, et peut-être que ce sera beaucoup plus efficace que de tenter d'utiliser un index. Mais le point intéressant, c'est finalement celui-ci, c'est le requêtage. Alors, en fait, les SGBD relationnels, c'est juste une façon sympa de réussir à faire de l'algèbre relationnel. Donc on a inventé le SQL pour ça, c'est pour ça que c'est un langage qui va bien pour faire ce genre de travail-là, parce que finalement, c'est un langage qui comprend tous ces trucs-là, et même plus. Donc on a de l'agrégation de données, des fonctions d'agrégation, on a des opérateurs. On a donc du coup, en fait, tout ce langage-là mathématiques qui est exposé, qu'on a transcrit dans du SQL, et qu'on a même augmenté, parce que le SQL, c'est vraiment très, très agouti de nos jours, pour pouvoir parcourir nos données et extraire des informations intéressantes. Voilà, je vous ai pris quelques petits exemples qui sont orientés au LAP. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaîtrez parfaitement, ou peut-être pas, vous verrez bien. Vous utilisez peut-être déjà Copic, qui est une commande qui permet de faire du chargement ou du déchargement massif de données. C'est particulièrement efficace, c'est mille fois plus rapide qu'un insert. On a acheté, il y a en neuf, je ne sais plus combien, peut-être neuf quatre, ou neuf cinq, le Copy-Freeze, qui permet du coup de charger des données et d'instantanément les friser, les friser dans le ProcessQL, ça veut dire que j'ai écrit ma donnée et que je n'ai plus besoin de réécrire par-dessus. Parce qu'en fait, dans ProcessQL, il y a des optimisations orientées au LTP qui font qu'on va faire un chargement de données, puis, à posteriori, on va de nouveau réécrire les mêmes blocs parce qu'on va mettre en place des marqueurs de visibilité, ce genre de choses. Avec le Copy-Freeze, on fait tout d'un coup. Donc tout de suite, nos données sont accessibles et sont particulièrement efficaces. Donc dans le DOLOA, c'est particulièrement intéressant. En 9.5 ou 9.6, on a amélioré les fonctions d'agrégation. Alors ça, c'est tout simple, mais avant, on faisait ça et en fait, on allait avoir deux calculs complets pour faire à la fois l'Average et à la fois le Sum. En fait, désormais, ce qui se passe, c'est que les deux fonctions d'agrégation vont partager les données transmises et du coup, on va globalement, en fait, une des deux fonctions d'agrégation va s'appuyer sur l'autre pour calculer son résultat. Donc on va avoir désormais des calculs où on va pouvoir faire des Average, des Sum, des Ecarts-types, des Percentilles, ce que vous voulez et qui, globalement, plus vous vous rappelez de cette fonction, ça va rajouter un petit Overhead mais très léger alors qu'avant, ça a doublé le coût à chaque fois. Donc ça veut dire que maintenant, avoir des vues très abouties là-dessus, c'est possible sans trop de surcroît. On a rajouté aussi cette fonctionnalité dans Pense SQL qui est Table Sample qui permet là, justement, en première exploration, le temps, quand vous lancez des outils de données Penta ou autre, ils vont commencer par aller explorer la base exporter l'information intéressante, savoir ce qu'il y a pour pouvoir ensuite vous présenter les différentes dimensions et vous proposer de travailler sur tel ou tel axe. Avec Table Sample, on a un modèle système un modèle Bernoulli, ça permet de faire une requête sur une sous-partie de la table, soit en random sur l'ensemble de la table, soit en prenant parmi toutes les lignes, soit en prenant en random un certain nombre de blocs dans la table. Là, le système qui se passe, c'est que je prends 10% des blocs de la table et je ne me sers que de ces 10% de blocs pour faire mon calcul. Donc, je n'aurai pas forcément quelque chose de juste et en l'occurrence, avec PG Benjokun, j'aurai quelque chose de complètement faux parce que PG Benjokun, ce n'est vraiment pas une table orientée à l'analyse de données. Par contre, effectivement, j'aurai une fonction qui va me permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus rapide. Alors, il y a des choses sympas dans Postesquelles. On peut, par exemple, quand on cherche à faire des comptes associés à un état ou ce genre de choses, on peut faire du compte filter. C'est beaucoup plus sympa à écrire que de faire des comptes case, when, ceci, cela, else, ceci, cela, and. C'est plus rapide, c'est plus visible et ça marche bien. On peut faire dans Postesquelles des fonctions, justement, des percentiles disques. Donc là, ce qui va être intéressant avec cette requête, c'est qu'elle va nous renvoyer la première valeur rencontrée à 50% du parcours de mes lignes. Grosso modo. Donc, j'ai ordonné par le A balance, c'est une des colonnes, et dès qu'il sera à 50%, il me renvoie la valeur. Donc, c'est tout bête, mais c'est pratique dans un certain contexte. Et comme ça, c'est du SQL un peu plus avancé, la majeure partie du temps, quand on fait du SQL standard développeur, on ne le voit pas forcément. Dans la même gamme, on va avoir, en plus des fonctions d'agrégation standard, la possibilité d'avoir des fonctions d'agrégation sur des ranges, sur des fenêtres. Donc là, ça va nous permettre du coup, effectivement, de calculer soit du ranking, du row number, ce genre de choses, ce sont vraiment des fonctions orientées fenêtrage, soit des fonctions d'agrégation de type sum ou edge, qu'on va pouvoir décliner du coup par partition. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, je devais faire une requête pour trouver la moyenne ou la somme des balances pour telle range, et puis ensuite, une autre requête pour telle autre range, et puis etc. Là, en une seule requête, on peut ressortir toutes les lignes, toutes leurs valeurs, et en plus, faire une fonction d'agrégation sans forcément mettre le group buy à la fin. Donc c'est particulièrement intéressant. Souvent, ça permet de faire une seule requête ou d'en faire deux. Ça, c'est standard. Mais, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est que ça aussi, ça a été racheté récemment. On a maintenant le group buy, entre autres, alors il y a roll-up, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 times qui ont été ajoutés, je vous avoue, je ne les ai plus en tête là maintenant. Donc là, les roll-up, ça va nous permettre naturellement de faire une requête qui va nous renvoyer toutes les moyennes de A-balance pour chacun des couples AID-BID. Donc on va avoir une vue assez exhaustive et à la fin, on aura l'average sur l'ensemble de nos données. Donc c'est vrai que ça permet de sortir directement des reports avec déjà toutes les infos qu'il nous faut plutôt que là aussi exécuter plusieurs requêtes. Alors j'avais gardé celle-ci pour la fin parce que là c'est pour expliquer qu'en 9.6 on a rajouté une contrainte sur les foreign keys enfin une contrainte. En 9.6 on est capable d'utiliser dans la planification on va utiliser la définition des foreign keys pour vérifier le nombre de lignes qu'il va récupérer et donc avoir une meilleure vision de la corrélation des colonnes. En l'occurrence si vous faites la requête qui est en dessous sans avoir défini de foreign key PostgreSQL va prendre le nombre de lignes qu'il estime récupérer avec la première clause ou peut-être il va dire je vais récupérer 10% de lignes avec cette première clause et puis la deuxième clause me renvoie aussi 10% des lignes donc au final j'aurai 10% x 10% j'aurai 1% de résultat. En réalité il va s'être gouré puisque nos deux colonnes sont complètement corrélées et donc effectivement je vais avoir 10% des lignes qui vont être envoyées. Si jamais j'ai défini ma foreign key le moteur le prend en compte et donc il se rend compte tout de suite qui va renvoyer effectivement 10% des lignes et donc on n'a plus d'erreur de parcours et d'estimation de lignes. C'est quelque chose de relativement simple à mettre en oeuvre et qui va déjà avant de devoir passer par des crédits statistiques en 10-0 déjà en 9-6 avoir ça permet de faire en sorte que dans une monde de l'app on puisse avoir des tables éventuellement de faits qui peuvent associer plusieurs cubes distincts avec des fois des dimensions qui sont très liées très corrélées. J'ai le cas en fait de gens qui vont avoir un ensemble de faits qu'ils souhaitent mettre dans la même table et du coup ils vont réassocier une ou plusieurs colonnes pour détecter quelles sont leurs différentes enquêtes. Par exemple ils vont avoir une table avec plein d'enquêtes rassemblées mais chacune des enquêtes elle va avoir deux colonnes qui vont permettre de joindre sur les dimensions et à chaque fois elles vont être corrélées entièrement mais toutes ces requêtes là actuellement ne sont vraiment pas bonnes si on rajoute le foreign key tout de suite pour ce que elle fera une bonne estimation de nombre de lignes. Voilà donc les foreign keys même dans le monde de l'app ça devient intéressant à déclarer pour que POSECUEL le prenne en compte. C'est juste pour aller un petit peu plus loin pour vous donc pour ouvrir dans le monde de l'app on va trouver les blocs range index donc ces index bruns qui sont minuscules quelques centaines de kilo octets ou méga octets enfin quelques méga octets pour des tables qui sont très très volumineuses et qui ont permettent du coup de renvoyer directement des pointeurs faire des parcours séquentiels aux bons endroits dans les bons fichiers plutôt que de devoir lire 1 terap de données de la table on va peut-être ne lire que les 10 ou 50 giga qui nous intéressent. On aura quand même un parcours séquentiel par contre on aura un parcours séquentiel réduit. POSECUEL c'est très extensible ça a été évoqué un petit peu mais on peut du coup effectivement créer de nouveaux types de données des nouvelles fonctions d'agrégation peut-être définir des domaines plein de choses qui vont peut-être vous aider vous dans votre situation POSECUEL pour intégrer vos propres fonctions qui vont bien manipuler les types de données que vous avez. On peut prendre l'exemple de Météo France qui va avoir des données ou météorologiques peut-être qu'il y a des types de données récemment le même et donc on peut avoir des fonctions spécifiques on peut les rajouter. On a un index access méthode donc là aussi ça permet de racheter ses propres index on l'a vu tout à l'heure il était présenté les index GIN, GIST et compagnie ça c'est un index qui sont standard et fourni avec POSRES l'index Bloom c'est une extension qui s'appuie sur les index access méthode ça veut dire que vous pouvez utiliser les API d'index qui sont présentes dans POSECUEL pour ajouter votre propre algorithme d'indexation qui correspond à votre type de données ce qui va être à avoir un index qui sera dédié mais très efficace enfin on l'espère le table sample que j'ai montré il y a du système du Bernoulli vous pouvez aussi faire votre propre méthode à vous pour faire du sampling des données et enfin dans POSECUEL encore plus bas niveau on a des hooks donc si à un moment on a besoin de reprendre les choses comme ce qui a été fait on peut modifier le plan d'exécution modifier le parcours de l'archète modifier l'algorithme de tri qui va être utilisé etc. en utilisant nos propres plugins qui vont se hooker dans le code de POSECUEL voilà est-ce que vous auriez des questions si on a encore le temps est-ce que POSECUEL avec ses fonctions orientées BI veut rivaliser avec des moteurs de base de données comme Vertica qui a été développé d'ailleurs par Stonebraker aussi non on ne cherche pas à rivaliser avec Vertica là-dessus ce n'est pas le but c'est juste de faire en sorte que POSECUEL marche bien dans ce contexte de BI et d'augmentation du volume comme c'est vrai qu'au niveau stockage je ne l'ai pas dit plus que ça mais c'est vrai qu'on reste sur un stockage ligne tout le temps donc on n'a pas ce modèle vertical par contre dans POSECUEL on peut faire des parcours par index en l'ISCAN et donc finalement un index en l'ISCAN qu'est-ce que c'est sinon en fait la représentation verticale du contenu d'une colonne ou de plusieurs colonnes donc dans POSECUEL lorsqu'on en a besoin on peut mettre en place un index en ligne pour justement favoriser et accélérer des calculs mais ce n'est pas une tentative de se mettre en concurrence avec d'autres donc c'est plutôt la volonté il faut être tout à fait clair il y a un projet européen qui s'appelait Axel A-X-L-E c'est Analytics, Data, Fort, European je ne sais plus exactement que la définition d'acronyme bref c'était un projet de recherche qu'on a mené et qui avait pour but de fournir à la communauté européenne une solution pour gérer des gros volumes qui sont entièrement open source c'était en tout cas notre projet voilà donc ce n'est pas du tout une tentative de concurrence mais plutôt une tentative d'amélioration du moteur POSECUEL parce qu'il a un kernel qui peut s'améliorer et se compléter et on le voit d'un côté avec du JSON-B pour du NoSQL ou du HSTOR et on le voit d'autre côté aussi sur des Data Warehouse avec ce genre de fonction mais c'est juste que c'est la concurrence vertueuse la compétition vertueuse finalement de l'open source qui va dynamiser des projets à côté quand nous on refait quelque chose en JSON-B ou en BI qui accélère encore potentiellement effectivement d'autres projets open source vont aussi se remuer en se disant ah ben tiens ils ont fait comme ça peut-être qu'on pourrait s'en inspirer et nous aussi améliorer les choses c'est pas voilà vous avez parlé de PENTAO oui je l'ai dit est-ce que Talend par exemple l'autre outil Talend c'est utiliser ses fonctions particulières bonne question il faudra leur poser non plus sincèrement à ma connaissance actuellement non mais je n'exclue pas le fait que ce soit déjà dans leur carton pour les prochaines versions ça j'en sais rien j'avoue je ne suis pas assez de développement de PENTAO et Talend enfin tout ça là-dessus nous on travaillait avec une université avec une société qui publie un logiciel qui s'appelle Orange alors c'est pas la société Orange c'est vraiment un logiciel qui s'appelle Orange qui est un logiciel d'analyse prédictive et d'analyse de BI et dans lequel on a intégré effectivement ces nouvelles fonctionnalités en particulier le tableau sample pour pouvoir avoir une analyse graphique assez rapide et qu'après on puisse appliquer de façon plus lourde donc on sait qu'il y en a qui l'ont appliqué mais pas forcément tous et qui l'a appliqué ça je ne saurais pas dire merci